Salut tout le monde, c'est Axel LeBronze974, je vous remercie d'avoir choisi ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui sur élimination confirmée sur Prison Break. C'est le test de l'arme, la mitraillette, c'est BGMS, donc j'ai équipé de viser laser puis silencieux. En général, on le met, enfin moi je le mets en... C'était dur celui-là, je suis passé derrière, je profite de le quitter, il m'a pas entendu grâce au silence de mort. Donc en général, je mets souvent, comment dire, frein de bouche. Aïe, celui-là il m'a pas vu. Donc c'est pour éviter d'être plus, enfin, on va dire pour être plus furtif possible, donc j'ai mis silencieux à la place. Certes, ça donne moins d'efficacité, mais quand même ça me donne plus d'avantage pour passer derrière les ennemis. Et puis vous allez voir que je vais pas l'utiliser jusqu'à la fin, parce que je serai très rapidement en cours de munitions. Vous allez voir que, voilà, je serai pas vraiment en difficulté, mais je vais quand même changer d'arme. Je vais prendre Bonnie Badger que j'ai ramassé par terre, donc du coup, je vais continuer ma série avec, malheureusement, qui n'était pas abruti. Voilà, celui-là, il m'a pas vu, enfin, il m'a vu, mais j'ai le temps de l'abattre. C'est un peu méchant ça, je viens de le dire. C'est rien, c'est rien. Mais comme si j'ai rien dit. J'ai eu le temps de le tuer. Voilà, c'est plus enfantine, on va dire. Voilà, je peux le dire ça comme ça. Mais bon, donc, pour l'instant, je suis à 6 à 2, donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la map. Lui, il m'a pas vu, je sais pas comment il a fait, il est passé devant moi. Et puis, en même temps, ça m'a permis de faire le sauveur. Voilà, je change d'arme, je prends la cassette. Non, 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 je reviens sur CBJ, GMS. Donc là, je suis en série de, je sais plus, 7 ou 6, je sais plus. Non, série de 3. On va dire. Est-ce que je vais me débloquer juste les trucs de passe-passe ? Là, je cours beaucoup, hein. C'est une élimination confirmée, c'est ce que je fais souvent. J'ai l'habitude de rechercher sur l'élimination confirmée. J'aime pas trop rester sur place, il suffit à attendre. C'est mon plus gros défaut, on va dire, si l'élimination confirmée. Alors, ouais, c'est vrai, pour ramasser les plaques et tout ça, il faut jouer l'objectif. Mais, pour les gens qui viennent commencer, évitez de courir à gauche, à droite. Essayez plutôt de, limite à prendre par cœur les respawns ennemis. C'est-à-dire que, à l'endroit où vous respawnez. C'est-à-dire que si vous êtes à l'opposé, imaginez que vous êtes à l'opposé. Donc, le mec, il va respawner au même endroit que vous. Donc, essayez d'apprendre, de mémoriser ça et essayer de bloquer les ennemis à l'endroit où ils vont passer. Donc, là, vous avez vu, à mon avis, ils viennent d'être respawnés, là, de se respawner. J'arrive tout juste à temps pour faire des kills. Donc, à mon avis, j'ai un peu, beaucoup de chance, on va dire. Voilà, ils sont heureux, ils savent très bien que je suis là. Donc, j'ai le bloc, quoi, je sais qu'ils respawnent juste à côté de moi, parce que je suis en pleine série. Et j'essaie de les empêcher d'avancer. S'il y avait, admettons qu'on était en domination, que le drapeau, il n'est pas loin, on va dire, le point A. Il n'était pas loin. Donc, là, je les empêche d'avancer vers le point A, justement. Mais là, on est en illusion confirmée, comme vous avez vu. J'empêche tout de même les ennemis d'attaquer les alliés. Donc, en gros, c'est en quelque sorte que c'est ça. Voilà. Donc, quand vous êtes sur Present Break, on sait automatiquement que les ennemis, ils respawnent, soit vers la rivière, soit à côté du chantier. C'est pour les gens qui me comprennent. Et à côté de la tour. Donc, en gros, c'est ça. Là où je suis, normalement, ils respawnent par là aussi. Donc, c'est un truc, après, c'est difficile quoi. Il y a les ennemis qui peuvent disperser un peu n'importe où. Mais on essaie quand même d'être logique, d'avoir un peu de limite, sens d'orientation dans nos déplacements. Et normalement, ça devrait se faire quoi. Ça devrait se faire. Donc là, j'essaie de bloquer, limiter l'endroit où il y a les ennemis qui viennent et qui viennent. Là, je n'ai pas vraiment la vue. Mais j'essaie de se fier à mon instinct. Après, c'est juste une petite technique de base. Enfin, en gros, c'est une bonne vue. Quand on a une bonne vue, on peut voir un peu près de loin. Et c'est vrai que parfois, il y a des snipers qui ont plus de vue que nous parce qu'ils ont la jumelle, le jumelle. Et ça permet de nous avoir plus facilement quoi. Donc, évitez de rester sur place. Regardez toujours derrière vous quand vous avancez. Regardez dans tous les recoins, tous les recoins. Même si là, je fais une erreur. Il peut avoir quelqu'un à droite. Je ne vais pas regarder. Je suis tellement sûr de moi que, voilà. Ça peut arriver que je peux casser ma série. Toute bête. Parce qu'il y a l'ennemi qui sait que je suis passé par là. Il peut savoir, grâce à son radar ou à l'amplification, il peut m'entendre très doucement. Mais, avec le doute, on se dit qu'il doit y avoir quelqu'un qui passe par là. Donc, il faut faire attention. Il faut rester un peu dans le coin. Après, c'est un coup de chance. Si le mec est resté là pendant toute la partie, il suffit que tu passes par là. Il te tire dans le dos. C'est fini. Donc, c'est juste un petit conseil comme ça que je veux dire. Voilà. Vous avez remarqué que depuis tout à l'heure, je coupe le sujet que je viens de commencer. Donc, c'est par rapport à l'arme. C'est le test de CBJ GMS que normalement. Je préférais prendre la One Evager pour finir la partie. Donc, voilà. Vous avez remarqué. Mais, j'espère quand même que cette arme, vous allez tester comme moi. et que pour voir si ça vous plaît vraiment comme arme. Ou c'est juste pour la mise du gueule, on va dire. La mise du bouche. Excusez-moi. Pour le gros mot. Je ne peux pas m'empêcher. Donc, voilà. C'est juste pour ça. Et, je vous conseille aussi pour jouer à cette arme. CBJ GMS. C'est sur Strict Zone. C'est la seule map qui n'est pas très grande. Voilà. Donc, je reviens à ma petite pub de tout à l'heure. J'espère que vous n'avez pas oublié. J'invite à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonés. Et, laissez vos petits commentaires. Cliquez sur j'aime. Donc, je finis le score avec un Killcam. 21 à 3. Il ne me restait pas beaucoup pour avoir une KM. Mais, malheureusement, je finis sur ça. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501